Le Cameroun s'est beaucoup impliqué dans la prise de Paris. Vous, vous n'avez rien fait, vous avez la peau pour venir. On ne veut pas faire le ménage. Hé, chef, on te demande... Hé, chef, oh, 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 ce qu'on te demande de faire, c'est de demander pardon à la dame. Oui, c'est pardon, c'est ma... Non, c'est pas comme ça. Écoute, hé, d'accord, tu lui demandes pardon, tu lui dis madame, excusez-moi, je ne veux plus le refaire. Non, madame, excusez-moi, je ne veux plus le refaire. Excusez-moi. Je ne vais plus le refaire. Je ne le ferai plus. Non, mais attendez, écoutez, monsieur, écoutez, monsieur, vous me voyez ? Vous m'avez déjà vu ici une fois ? Jamais vous m'avez vu ? Ça, c'est une Camerounaise, c'est une Africaine, elle est noire comme moi. C'est ma maman. Hé, attends, attends, je te parle, c'est ma maman. La prochaine fois, je te le dis, la prochaine fois qu'elle nous appelle, que vous lui faites, vous la merde, écoute, je te dis, la prochaine fois, voilà, elle te montre des photos. Elle te montre, c'est toi. Non, pardon, avec ma femme. Tu parles avec, non, 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 écoute, tu parles pas avec ta femme, tu viens l'agresser. Voilà. Écoute-moi très bien, je te dis. Non, tu n'empêches à mes clients d'entrer, ils sont dans la rue. Tu écoutes ce qu'elle dit ? Mais pourquoi tu fais ça, en fait ? Pourquoi tu fais ça ? Non, mais la prochaine fois, la prochaine fois, moi, nous, on te fait du sale, moi, je te le dis, hein. Moi, je te le dis, la prochaine fois, vous la voyez, elle n'est plus seule. Écoute, écoute, écoute. Non, mais pourquoi tu fais ça, en fait ? La prochaine fois, moi, je te dis, la prochaine fois. Là, tu passes, tu dis, c'est pas toi. Mais, mais, c'est toi ou pas ? Non, mais là, c'est toi. C'est toi avec ma femme, elle m'a dit, vous parlez beaucoup, frôle. Non, non, elle a dit, elle a dit, t'empêches, je te le passe. Te voilà, te voilà. Voilà la photo qu'elle a en train de manquer, c'est toi. La photo, là, là. Écoute, moi, je te dis une chose, je te dis une chose. Toi et ta femme, vous la foutez la paix. D'accord ? Toi et ta femme, vous la foutez la paix. Elle a le droit de désercer son commerce comme elle veut. Elle a ce gros ou pas ? Ok, elle a ce gros. Voilà, monsieur Cadlin, il n'a pas besoin de... C'est la dernière fois. Oh, il est où, il est où ? Il est où ? Monsieur Carlin. Monsieur Carlin. Monsieur Carlin. Maintenant, vous avez des hommes à faire. En face de vous. Venez me harceler maintenant. Attendez quoi ? Attendez quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous savez très bien ce que se passe. Venez, c'est du racisme. C'est du racisme que vous faites, monsieur. Je vais faire la boulangerie. Voilà, c'est du racisme. Venez, vous harceler les hommes à faire. En 60 ans, maintenant, venez me harceler. Harcelez les hommes devant vous. Harcelez-moi. D'abord, vous ne faites pas chup, vous n'avez pas des enfants devant vous. Vous parlez doucement. Expliquez-nous. Expliquez-nous ce qui se passe. Voilà, c'est facile. Madame, ces gens-là disent que vous êtes là. Elle m'a dit, c'est vrai, je n'ai pas agressé jamais. Monsieur Carlin, j'ai appelé... Vous foutez la paix à la dame. Parce que ça fait tout ça. Non, vous parlez... Écoutez, avec tout le respect que je vous donne. On est dans la 14e année, vous m'avez... Je vous ai souvent dit ça, monsieur Carlin. Allez, monsieur, nous passez ici à la café. Demandez-le à la gentille ou à la pas gentille. Écoutez, écoutez, on les laisse parler, venez-moi, je vais vous parler. On les laisse parler, moi, je vais vous parler, monsieur. Écoutez, monsieur, monsieur, écoutez, écoutez. Vous avez assez fait comme ça. Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des êtres humains. Cette dame, elle a le droit d'exercer son commerce. Et vous n'avez pas le droit de la harceler. Vous n'avez pas le droit de... Même si elle est noire, vous n'avez pas le droit de la harceler. La prochaine fois, moi, je vous le dis, vous avez un commerce avec votre femme. La prochaine fois que vous agressez cette dame, moi, je débat... Écoutez-moi, monsieur, moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Je ne peux pas laisser agresser. C'est une maman. Vous avez vu qu'elle âge est là ? Mais c'est votre mère aussi. C'est votre mère aussi, monsieur. Pourquoi vous l'agressez ? Vous appelez le maire. Monsieur. Monsieur, monsieur, écoutez, monsieur, 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 monsieur. Vous dites au maire Balkany, vous dites au maire Balkany, qu'il a les Africains qui sont là et qui vous ont dit de ne plus jamais agresser la dame. Non, elle vous a reconnu, monsieur. Elle vous a reconnu, monsieur. La dame, elle vous a reconnu. Mais si, vous travaillez, vous travaillez, mais vous en profitez pour venir là, s'aborder son boulot. Écoutez, monsieur, écoutez, monsieur, écoutez, monsieur. Moi, je vous le dis, moi, je vous le dis calmement. Je vous le dis calmement. Vous avez demandé pardon. C'est bon. Et c'est la dernière fois. Et c'est la dernière fois. Un coup de fil encore de sa part qui nous dit que vous l'agressez, nous allons vous prouver. Ok, c'est bon. Allez-y, il n'y a pas de souci. Mais c'est la dernière fois. Vous avez demandé pardon, c'est bon. Mais ne demandez pas pardon. Et après, vous venez lui... Non, non, ne demandez pas. Ah oui, on est là tous les jours. Elle n'est plus seule. Elle n'est plus seule. Elle n'est plus seule. Ok, c'est bon. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Elle n'est plus seule. Mais prochainement, vous ne venez plus l'agresser. Non, pas agresser. Non, mais vous parlez pourquoi ? Pourquoi vous parlez ? Non, ce n'est pas seulement le portable. Ah non, si les flics ne veulent pas faire les flics, nous, on va faire les flics. C'est bon. Vos conneries, là, vous arrêtez. Vous arrêtez d'harceler les blacks, c'est fini. Ah oui, c'est fini. Allez-y, il n'y a pas de souci. Voilà, mes frères, je ne voulais pas lancer direct. Voilà, je suis à Levalois. J'ai été appelé parce qu'on a une soeur camerounaise qui se trouve en difficulté. Parce qu'il y a les riverains qui ne la laissent pas faire exactement son boulot. Et ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà, et c'est pour cette raison que j'ai été appelé. Avec d'autres frères, on est là. Et on va montrer à ces gens. Maintenant, c'est terminé. Maintenant, et toutes les personnes qui sont victimes d'harcèlement, toutes les personnes qui tiennent un commerce noir, tous les noirs qui sont victimes de ce genre de discrimination, d'harcèlement au niveau des commerces, n'hésitez pas à appeler les frères, on viendra vous défendre. C'est terminé la négrophobie. C'est terminé maintenant la haine des noirs. C'est terminé maintenant les discriminations. Parce que ces gens, ils discriminent des femmes âgées. Ils discriminent des femmes de 60 ans. Mais quand ils tombent devant des gaillards comme nous, là, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Excusez-moi. Non, moi j'étais juste là. Ça commence à parler chinois. Ça commence maintenant à bégayer. Maintenant, c'est fini. C'est fini tout ça maintenant. C'est terminé. Eh, madame, madame, on ne vous a pas indexé. Voilà, les frères, je... Qui va appeler la police, mais il n'a qu'à l'appeler la police, monsieur. Je conteste ce que cette dame dit. Je le conteste. Non, mais monsieur, monsieur, cette dame, elle n'est pas quand même folle, monsieur. Elle ne peut pas. Elle n'est pas quand même folle. Je n'ai jamais eu un geste de racisme dans ma vie entière. Dans ma vie entière. Je n'ai jamais traité quelqu'un comme... Alors, moi, je vais me mettre en colère. Je vais me mettre en colère. Vous venez, vous m'appelez la police. Venez chez moi. Ben non, perso, va chez vous, monsieur. Vous pouvez y aller chez vous. Allez-y chez vous. Vous appelez la police, il n'y a pas souci. Vous faites ce que vous avez à faire et nous, parce qu'on en a à faire. Nous, on est juste là pour vous dire que la dame, elle n'est plus seule. C'est tout. Il faut assumer. On vous dit qu'elle n'est plus seule. Pourquoi ? Ben, c'est tout. Elle est devant vous. Mais c'est que vous êtes normal. Il est subi le racisme. Ce soit en Asie, dans le monde arabe. Ce soit en Amérique, partout. On n'a pas plus subi le racisme. Nous sommes une communauté et nous allons défendre nos frères. Ça, il faut qu'on le sache. Nous sommes une communauté et on va défendre nos frères. On ne va plus laisser nos frères se faire raceler n'importe comment. Mais arrêtez. Arrêtez deux secondes. Je ne sais pas, mais vous pouvez... 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 Monsieur, on n'a pas peur de la police, monsieur. On n'a pas volé. Mais ce n'est pas pour vous, je vous rappelle. C'est pour vous justifier moins. Parce que ce qu'elle dit hier, c'est faux. Ce qu'elle dit, c'est faux. C'est faux. Ah ouais. Et elle, elle est folle alors. Oui. C'est faux. Mais elle nous a reconnu, monsieur. Elle nous a reconnu. Elle nous a reconnu. Oui. Il m'a donné un coup. Collez-lui l'appel. Elle me juste au travail. Votre premier fils m'a donné un coup. Ah ouais. Ah ben maintenant, appelez-le. Qui vient nous donner un coup à moi ? Qui vient nous donner un coup à moi ? Au lieu d'appeler la police, appelez votre fils. Ce serait mieux que votre fils vienne nous donner des coups de poing. Il est en Belgique. Il est en Belgique ? Ben la prochaine fois qu'il vient, appelez-nous, on viendra. On vient s'expliquer avec lui. Ben arrêtez un peu. C'est terminé le cycle. Le cycle, c'est terminé. Le cycle, c'est terminé. C'est seul, ben... Ça fait 20 minutes que vous direz. Quand on est seul, là. Quand on est venu ici, ça commence à parler chinois. C'est pas moi, c'est pas moi. Mais devant elle, là, ça fait des règles courageux. Voilà. Je tiens aussi à vous informer. Je tiens à vous informer qu'il y a des petits parasites qui vont profiter de tout ce que nous faisons pour, n'est-ce pas, essayer d'escroquer les gens. Il y a déjà une nouvelle page de Brigade anti-Sardina qui s'est créée. C'est une fausse page. Ça, je tiens vraiment à vous parler de cela. C'est une fausse page. Il y a une page de Brigade anti-Sardina monde aussi, mondiale. C'est pas la nôtre. Ce sont des farceurs, ce sont des voleurs. Ne vous laissez pas tomber dessus. Toutes les personnes qui sont connectées à ces pages-là, Brigade anti-Sardina de France avec le même logo que nous avons, c'est une fausse brigade. C'est une fausse brigade. Nous allons changer notre logo, pas changer complètement notre logo, nous allons faire des logos qui vont nous différencier de ces autres logos-là. Brigade anti-Sardina mondiale, c'est une fausse brigade anti-Sardina mondiale. Ne vous connectez pas là-dessus. Partagez le direct. Nous sommes chez notre soeur, chez notre maman qui se fait harceler tous les jours par des blancs qui lui traitent de nègres et tout. Et là, nous sommes là avec elle pour lui dire que ça ne peut plus continuer comme ça. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, partagez, partagez. Voilà, comme je vous disais, il y a deux pages de brigade anti-Sardina qui se sont créées. Ce sont des imposteurs. Brigade anti-Sardina de France, c'est une fausse brigade anti-Sardina. Et brigade anti-Sardina mondiale, je dénonce cette brigade anti-Sardina, nous ne la connaissons pas. Et ils ont pris notre logo, ils ont créé une page que nous ne connaissons pas. Même s'ils partagent nos vidéos et quoi que ce soit, nous ne connaissons pas ces gens. On ne connaît pas ces gens. Alors, ceux qui vont quitter avec eux, je suis désolé de vous dire, déconnectez-vous de ces pages-là. Brigade anti-Sardina mondiale, je ne la connais pas. Personne ne la connaît. Brigade anti-Sardina de France, avec le même logo que nous avons, je ne la connais pas. Vous avez nos pages, nous n'avons qu'une seule page, brigade anti-Sardina. Parce que j'ai l'impression que le gouvernement de Biya veut faire croire n'importe quoi aux Camerounais. Attention, attention, ne vous abonnez pas sur n'importe quelle page. Nous allons dénoncer ces pages-là. Je ne les connais pas, ni de près, ni de loin. On n'a jamais été en contact. Parce qu'ils vont faire comme s'ils sont avec nous et puis demain, ils vont faire n'importe quoi. On va dire, ah, c'est les brigades anti-Sardina. Non, ce n'est pas les nôtres. Et il faut dénoncer ça dès maintenant. Partager, partager, partager. Normalement, c'était juste un petit direct. Moi, je vais le couper. Je n'ai pas de batterie. Je n'ai vraiment pas de batterie. Je n'ai pas de batterie. Voilà. Nous, on est là. Et plus jamais les problèmes, on ne va plus laisser nos mamans, nos frères et tout se faire harceler. C'est fini, ça. C'est fini. Je vous dis depuis 14, 15 ans. Moi, je ne suis pas au courant. Je ne sais pas, on lui gère des trucs, je ne sais pas. Ça fait 14 ans qu'elle subit ça. Ça, je ne sais pas. Elle ne me l'a jamais dit. Non, je vous ai souvent dit qu'on m'en fait. Oui, mais ça, ça reste un petit peu. Non, ce n'est pas un petit peu. Vous êtes au courant. Non, non, pas du tout. Elle vient de vous dire que... Non, non, non. Non, pas les autres. Pour les autres, je ne lui ai jamais dit. Mais comme un mec, on m'en recède souvent régulièrement. Oui, ça, je ne sais pas. Je lui ai dit ça. Non, vous êtes de l'inviter. Alors, madame, il faut. Attendez, monsieur. Je suis là pour... Je suis là pour... Je suis là pour... De toute façon, monsieur. Je ne sais pas, ce n'est pas son réalité, je ne sais pas. Elle me dit de temps en temps... Ce n'est pas... Non, je ne sais pas... Je ne peux pas rentrer dans les détails. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Je ne sais pas. Pourquoi ? Ben, je suis un jouté salaire par des personnes qui tassent les oeufs dans la vitre. J'avais déjà dit tout à la ville, M. Persil de Seigneur, M. Cavallini et M. Balkany lui-même. Le maire ? D'accord, d'accord. Il le savent. Non, mais parce que je travaille en mairie, c'est moi qui l'ai mariée, la dame. Voilà. C'est moi qui l'ai mariée. Elle était l'adjoint au maire, c'est elle qui nous a mariées. Vous avez tout fait ? Oui, j'ai fait toute la démarche au frais de maire. Bon, je vais les rappeler, je vais les rappeler. Même le pasteur a écrit à M. Cavallini. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis toujours que vous êtes là. Depuis 14 ans. Depuis qu'elle est là, il embête. Depuis 14 ans. Oui, je sais. Et c'est énorme. Oui, oui, depuis que je suis là, je suis embêtée. Je vous le dis souvent. Je le sais. Et c'est énorme, c'est énorme. Je vais voir avec Bertrand Persil. Oui, même M. Persil de Seigneur, je suis allée taper à sa porte et lui dit que voilà, c'est ton motre. On m'empêche de travailler. Il est venu se mettre. Ça vient des gens là-haut ? Ce n'est pas seulement le syndic de propriété. Il y a des jeunes, ils sont racistes. Mais ils sont racistes. Je n'ai pas volé le fonds de commerce ce matin. Mais qu'alors ? Je ne sais plus où on vit maintenant. Écoutez, je vais en parler là. Oui, merci beaucoup. Allez. Maman, écoutez, moi je vous ai dit, nous on est là et ça ne va plus se passer comme ça. Oui, oui, mon Dieu. Oui, ça va plus se passer comme ça. Vous voulez avoir au moins 8 baguettes. 8 baguettes, oui. Donc on est à côté. Oui. Ça va, on vous appuie. Non, je ne vous accuse pas, monsieur. Non, je ne vous accuse pas, monsieur. Absolument, je comprends un peu ce qu'on est en train de lui mettre la pression justement pour qu'elle libère les lieux. Mais ça, mais ça, nous on est mieux, on est des clients. Mais pourquoi ils sont des clients, on vient. Ils veulent récupérer, effectivement c'est ce que j'ai dit. Après, voilà, on ne sait pas ce qu'il se passe là en réalité. On veut la faire partie juste parce qu'on veut récupérer le commerce. Ça, quand il m'a expliqué, j'ai compris, il y a un uségo ce qu'on voulait lui faire. On veut lui faire partie pour récupérer le commerce. Nous, on vient, on est des clients, on est juste à côté là. Je vous avais sorti tout à l'heure. Depuis que le centre a ouvert, elle a beaucoup de clients. Tant mieux. Voilà, mais le reste avec les problèmes et tout, on ne sait pas. C'est problème de voisinage en fait. Elle le dit des fois, tiens, il y en a qui me marcent et tout. Mais ça, on l'a, on ne peut pas entrer là-dedans. C'est impossible. Non, mais à partir d'aujourd'hui, vous connaissez déjà, vous connaissez tout le monde. Mais même si on connaît la situation, on ne sait pas ces gens-là qui c'est. Qui c'est ces gens-là ? Qui c'est ces gens qui lui font le truc, on ne sait pas. Mais si, on les voit. Mais on ne sait pas, nous, on ne sait pas. Nous, on est des clients. Nous, on est des clients, on vient. Vous avez vu le petit vu qui était là ? Oui, il fait partie de la banque. Il fait partie dans des gens qui... Il fait partie de la banque. Maintenant, vous avez le profil. Maintenant, je crois qu'ils ont compris que la vieille, elle n'est plus seule. Elle n'est plus seule, ils ont compris. Et s'ils essayent encore, ils nous verront, ça c'est sûr. Ils ont déjà compris, ils ont déjà compris de toutes les façons. De toutes les façons, ils ont compris. Bonjour, mon frère. Oui, bonjour, bonjour. Vous avez suivi le live là ? Oui, bonjour, merci, merci, mon frère. Merci aussi à vous. Non, vous n'avez pas à nous dire merci. On ne peut pas voir notre maman se faire harceler comme ça et on reste tranquille chez nous. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce qu'elle est black ? Ah non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Moi, j'ai vu ça de ville juive, c'est là même. Je n'ai dit non, je ne peux pas rester. Je ne peux pas, je ne peux pas rester. Je vais m'acheter mes baguettes ici. Voilà, mes frères, je n'ai pas vraiment de batterie. J'étais en train de charger là, je n'ai pas vraiment de batterie. Je vais devoir mettre un terme à securité. Mais je vous dis déjà, il y a deux pages de la brigade anti-Sardinac qui sont des fausses pages. Brigade anti-Sardinac de France comme le Nauk, mais ce n'est pas nous. Brigade anti-Sardinac mondiale, je ne connais pas ces pages. Ça a été signalé par une internaute qui m'a dit, tiens, elle m'a envoyé des trucs et puis, voilà, j'ai vu. Ce n'est pas les pages que nous connaissons. Je ne connaissais pas ces pages ni d'Alan ni d'Ev. Ne vous abonnez pas à ces pages, ce sont des imposteurs. Sûrement même, c'est le jeu des autres. C'est le jeu des Sardinac. Alors ne tombez surtout pas dedans. Désabonnez-vous. Pour toutes les personnes qui sont abonnées à ces pages, désabonnez-vous. Nous allons publiquement dénoncer ces pages-là. Et je vous invite à être connectés demain à partir de 16h parce que demain à partir de 16h, je lancerai un live. Merci et bonne journée à vous, à tout le monde. Bonne journée. J'étais avec notre maman. C'est notre sœur, c'est notre maman camerounaise qui se fait harceler tout simplement parce qu'elle tient une boulangerie. Et on lui dit que le noir n'a pas le droit d'étenir une boulangerie en France. Vous comprenez ? On lui dit que le noir n'a pas le droit d'étenir un métier de bouche en France. Je veux venir ici. Le père, c'est quoi ? C'est le mater. Et voilà, voilà des gens qui quittent, par exemple, voilà un frère qui quitte de ville juive pour venir acheter du pain-là. Et vraiment, je vous invite, vous qui êtes sur la région parisienne, déplacez-vous. Soutenez nos sœurs, soutenez nos mamans, soutenez nos frères. Voilà quelqu'un qui quitte de ville juive juste pour venir acheter sa baguette parce qu'il a vu le live et il n'était pas d'accord, il n'était pas content. Voilà, je vais devoir mettre un thème à ce direct. Nous, on est là pour les Camerounais. Pour les Camerounais, on n'est pas là pour le RDPC, on est là pour les Camerounais. Et quel que soit le Camerounais ou l'Africain qui a un problème, nous, on va intervenir. C'est ça aussi le rôle de la brigade anti-sardinale. On tape sur le gouvernement Camerounais, on tape sur nos gouvernements, mais quand il faut protéger nos sœurs, nos frères, nos mères, nous sommes là, nous sommes sur le terrain. Donc, voilà. Messieurs, je tiens à vous dire merci. C'est vraiment gentil de quitter juive pour venir juste acheter des baguettes. C'est très gentil. Voilà. Dès que les baguettes finissent ici, je vais venir acheter. Voilà. C'est déjà quelque chose de gagné. On devient quoi en ce moment? On devient quoi? Qu'est-ce qu'on devient en ce moment? Le pays devient... Mais c'est quoi ça? On devient quoi? Ils vont ça. Ils vont ça. Non, je n'ai vraiment pas besoin de cœur. Je fais juste mon travail de citoyen. Je fais juste mon travail. Et voilà. Je ne laisserai pas. Et nous, la brigade anti-sardinale, nous n'allons jamais laisser un de nos frères dans la merde. Même si c'est un sardinale et que nous devons porter assistance, nous allons porter assistance. C'est un Camerounais. C'est un Camerounais. Quelle que soit son ethnie, de toute façon, vous connaissez que nous, chez nous, il n'y a pas d'ethnie. Il n'y a pas d'ethnie. Bon, on ne peut pas laisser... Voilà un Ivoirien qui vient faire des achats, qui quitte Ville Juive. Si on vous dit où Ville Juive se trouve et où Le Valois Périn se trouve, c'est l'opposé. Mais il dit acheter les baguettes là, parce qu'on doit soutenir nos frères. Oui, on doit soutenir nos frères. Merci. Merci, mon frère. Merci, merci. Maman, quelle est ton agresse? Il y a des gens qui demandent l'agresse. Voilà, c'est 88 rue du président Wilson, c'est à Le Valois Périn. N'hésitez pas, n'hésitez surtout pas. N'hésitez surtout pas. Maintenant, la maman, elle sait qu'elle n'est pas seule. Maman, maman, maman. Monsieur Catelyn, monsieur Catelyn, ne discutons pas. Vous êtes au courant de tout et vous jouez, vous jouez, vous jouez. Vous me dites que ça ne va pas s'arrêter là, je ne vous dis pas que ça s'arrête. Elle peut être votre fille, monsieur Catelyn. Si vous la crêtez comme ça, ce n'est pas gentil. Je n'ai jamais... Mais votre fils lui a donné le coup de poing. Non, il m'a dit que son fils est très bien élevé, il ne peut pas faire ça. Mais elle ne peut pas mentir. Il n'est pas là, mon fils, c'est en Belgique. Il est en Belgique. Quand il a fait ça, il n'était pas en Belgique. Il a fait ça, il n'était pas en Belgique, il était là. Il était là, mais si j'avais votre couillon de fils en face de moi, je lui aurais refait le procré. Parce que, je vous le dis, je vous le dis. Les gens qui sont là m'accusent de racisme, m'accusent de l'avoir frappé, accusent mon fils de l'avoir frappé. Non, accusent votre fils de l'avoir frappé. Je n'ai aucun moyen de me défendre. Mais personne ne vous a agressé, monsieur. N'allez pas dans n'importe quoi. Et vous faites quoi, là, en ce moment ? Nous, on fait quoi ? On est là pour vous agresser ? Vous ne l'avez pas fait, allez-y. Vous avez dit, allez-y. Si vous ne l'avez pas fait, allez-y. Où ? Ben, allez-chez-vous. Oui, mais écoute, oui, monsieur, je vais aller chez moi. Ben, allez-vous. Je voudrais quand même me justifier et dire... Non, on a écouté, on a écouté que vous ne l'avez pas fait, qu'elle est une menteuse, on a écouté. Non, je n'ai pas dit qu'elle est une menteuse. Monsieur Cattelet et sa femme sortent à 3h du matin pour m'attendre, ouvrir la porte ici. Je leur dis, qu'est-ce que vous faites dehors la nuit ? À 3h. Allez en justice, j'ai un cabiste, j'ai un bail. Oui, mais regardez, voilà ce qui se passe, vous voyez. Ben, ce sont ses enfants, monsieur. Il sort pour me dire ça. Tout ce monde qui regarde là, même lui, il participe à me harceler, il vient me regarder. Dans la vitre de mon activité, c'est lui, il y a. Elle ne vous dénonce pas pour rien, monsieur. Elle ne dénonce pas pour rien, la dame. Elle ne dénonce pas pour rien. Elle n'est pas malade, monsieur. Elle n'est pas malade. Elle vient dire que là, le collègue, il participe à l'avancée d'à côté. Il est responsable à l'avancée d'à côté. Il n'est pas envers les commerces à côté. Vous n'allez pas quand même nous faire croire que la dame, elle est une menteuse. Mais finalement, personne n'a rien fait. On n'a jamais dit qu'elle était une menteuse. Mais à partir du moment où, monsieur... Elle n'a jamais dit ce mot, monsieur. Monsieur, à partir du moment où elle dit que vous avez fait quelque chose et que vous dites non, votre fils ne l'a pas tapé, ça veut dire donc qu'elle est une menteuse. C'est ça le français. Je n'ai pas dit ce mot-là. Vous ne l'avez pas dit de façon explicite, mais vous le dites d'une autre façon. Ma position est la suivante. Je n'ai jamais traité cette dame de racisme. Je n'ai jamais porté la main sur elle. Je n'ai jamais, jamais, jamais... Mais vous l'a harcelé. Vous avez participé à son harcèlement. Vous l'a harcelé. Non, excusez-moi. Donnez. Mais c'est difficile. Ah ouais, c'est crécième. Donc vous êtes capable de nous dire que vous n'avez jamais harcelé cette dame. C'est crécième de dire ça. Je le dis. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de souci. Vous pouvez rentrer chez vous. On a compris, il n'y a pas de souci. Mais sachez que... Ce n'est pas mon genre. Ce n'est pas votre diable. Il n'y a pas de souci. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, vous allez vous reposer. Mais sachez que dorénavant, ça ne se passera plus comme ça. Parce qu'elle a des enfants qui viennent gros la défendre. C'est simple. C'est le message que nous voulons faire passer. C'est le message qu'on veut faire passer. Dorénavant, une personne qui l'agresse, il attendra. Ses enfants viennent gros. Et la personne va agresser ses enfants. Non, elle ne se plaignera plus. Elle ne se plaignera plus. Vous n'allez plus voir. Elle ne va plus se plaindre. Non, elle ne va plus se plaindre. C'est nous. Nous, ces enfants, nous allons nous plaindre à sa place. Moi, je vais souvent guetter aussi ici. Nous allons nous plaindre à sa place. Ça ne va plus se passer comme ça. Voilà. Qu'on arrête un peu. Qu'on arrête un peu. Moi, je connais cette technique. Je connais cette technique. C'est de la harceler parce qu'elle est black. De la harceler jusqu'à ce qu'elle dépose le bilan. Mais c'est ça. C'est ça la technique au fond. C'est ça la technique en fait. C'est ça la technique. Vous sortez de chez vous à Crois-Jean. Vous venez là. Attendez. Elle a dit que votre fils, elle dit que votre fils a tapé. Mais elle ne peut pas l'inventer, monsieur. Est-ce que je disais que votre fils a frappé quelqu'un ? Ça fait 14 ans qu'elle est là et ça fait 14 ans qu'elle subit. Parce qu'il y a une agent de la maire qui était là tout à l'heure. Une agent de la maire qui était là et qui a dit que ça fait 14 ans que cette dame se plaît. Ça fait 14 ans, la dame, elle a dit. Et elle travaille à la mairie. Si à la mairie, on connaît ça depuis 14 ans, vous n'allez pas quand même me dire que la dame, elle invente n'importe quoi. À la mairie, on le sait depuis 14 ans. Puisqu'il y a la dame qui travaille à la mairie qui était là tout de suite. Mais qu'on arrête un peu. Qu'on arrête un peu. Moi, j'aurais pu dire que la dame est morte. J'aurais pu le dire. Mais quand il y a une personne qui travaille à la mairie et qui nous confirme que ça fait 14 ans qu'elle est au courant de ce problème, alors là, ça craint, monsieur. Là, ça craint vraiment. Il ne faut pas qu'il y ait à la mairie. Et monsieur Balkali, il va nous voir. Ça continue comme ça, il va nous voir. Ah oui, ça c'est sûr. Le message, il est passé, c'est le plus important. Elle n'est plus seule, la dame. Oui. On va faire un deal. Moi, si elle continue à se plaindre, vous allez la croire. N'est-ce pas ? Si elle dit que je la harcèle, vous allez la croire. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez venir et savoir comment c'est, la lecture. Et ça veut dire qu'à aucun moment, vous ne me croirez et à aucun moment, je pourrai me défendre. Parce que moi, quand je dis que je ne l'ai jamais harcelé et que cette femme, je n'ai jamais porté la main sur l'oreille, ni même pas. Mon fils, est-ce que vous, je veux montrer une fille que mon fils, t'appréis quelqu'un ? Non mais, monsieur, monsieur, nous allons l'apprendre, monsieur, on vous comprend, on vous comprend, nous allons l'apprendre à utiliser un téléphone. Elle va utiliser un téléphone, elle va faire des enregistrements vidéo et sur la base de ces enregistrements vidéo, on va vous croire vous ou on va la croire elle. Je crois que c'est simple. Oui, c'est ça. Nous allons l'apprendre à utiliser cela. Oui, mais tu vois, mais si, par exemple, il y a un fait qui se passe, tu vois, il a le fait, elle n'a pas filmé, il a filmé après. Moi, il m'a fait ça. Non, 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 quand on apprend à utiliser un téléphone, ce n'est pas après, c'est pendant que ça se passe. Si c'est après, je ne vais pas lui croire. Elle va pas m'apporter une vidéo et après elle me dit qu'on m'a harcelé, non. Elle le fait quand vous êtes là. Si quelqu'un vient lui jeter des yeux là, elle nous filme les yeux. C'est ce qu'on veut voir. Voilà, et le visage de la personne. Moi, ça fait 4 ans que je suis là. Honnêtement, je veux dire, franchement, les yeux, j'ai jamais vu les yeux. Ça fait 4 ans, elle, la chance. Non, mais elle n'invente pas. Non, je te dis, moi... La dame, tout à l'heure, elle était en pleurs. Elle peut pas être en pleurs comme ça. Et en plus, moi, j'aurais pas cru la dame. Moi, je te dis, tu vois, j'ai jamais vu les yeux. Moi, j'aurais pas cru la dame, mais quand il y a une personne de la mairie qui confirme que ça fait 14 ans qu'elle écoute cela, elle était là tout de suite. Elle vient de partir là tout de suite. Ça fait 14 ans qu'elle se plaint, la dame. Mais on peut que la croire. On peut que la croire. Non, pas la dame avec le gilet rouge. Il y avait une dame de la mairie là qui était là et qui a confirmé. C'est la dame même qui l'a mariée. Elle a confirmé, monsieur. Elle n'est pas quand même bête, la dame. Voilà, les frères, ma vidéo, je vais mettre un thème à cela. Je vous dis déjà, la brigade anti-sardinale de France a déjà une page piratée. Déconnectez-vous. Et la brigade anti-sardinale mondiale, c'est pas le nôtre. Déconnectez-vous de cette brigade. Merci, j'ai pas de batterie. Malheureusement, je vais mettre un thème à ce direct. Bonne journée et rendez-vous demain à 16h. Merci.